Il s'agit d'un serious game sur le diabète de type 2. L'objectif est de donner des informations que devrait avoir tout patient rentrant dans la maladie diabétique. C'est des petites scénettes qui mettent le patient dans la vie de tous les jours, devant un repas, devant une activité physique. En tant que généraliste, nous traitons 80% des patients diabétiques. Les endocrinologues sont spécialisés sur le diabète plus complexe, le diabète de type 1. Le docteur Bossan a été l'expert qui a validé le contenu scientifique de cette éducation thérapeutique. On voulait faire quelque chose de simple, de réactif, de souple, de moderne et surtout de ludique. On est dans le ludo-éducatif pur. On va dire que c'est un nouveau lien, une nouvelle relation entre le professionnel de santé et son patient. Pour prévenir les complications aiguës et les complications chroniques du diabète. Donc ça dépend un petit peu de la personne. Ça fait partie d'une panoplie d'outils qu'on leur fournit en tant qu'élus à l'Union régionale. Ils sont plutôt contents d'avoir ces outils-là. On est au début d'un nouveau type à la fois d'outils thérapeutiques et de relations avec les patients. Nous conseillons à tous les confrères qui ont des idées en e-santé, surtout de candidater à Docky Award, bien sûr. La formation initiale, il y a beaucoup de choses qui manquent aujourd'hui. On peut considérer que ça peut se faire après, dans des congrès ou sur une forme non facultaire.